et salut tout le monde c'est aïolia bienvenue sur aïolia passion gaming j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur resident evil 2 le pari mec qu'ils mecs sortis sur aujourd'hui on est le 22 le 25 janvier pardon sur xbox one ps4 et pc qu'ils iris magie refonte total du jeu évidemment et donc là on est dans les choix des menus etc et j'ai déjà modifié les audio les machins les trucs les commandes je vois qu'il ya rien à modifier de toute façon j'ai vu que le jeu est en 60 fps sur sur xbox one x et je suis en train de regarder là je vois pas de oui un effet de grain je sais même pas si on va laisser histoire de bon on va dire qu'on est bon et donc on va commencer avec léon sans nouvelles du commissariat où il vient d'être affecté léon s kennedy sera à raconte city pour en savoir plus il est loin d'imaginer le cauchemar qui l'attend c'est parti normal c'est bien temps de chargement et je pense qu'il va y avoir une intro je vous laisse avec je te jure que c'est vrai ok j'ai vu ça de mes propres yeux mais je te crois tu sais je te crois aller raconte nous on veut tous les détails ok donc c'était vendredi soir dernier alors que je rentrais du bar cette femme a commencé à venir vers moi la façon dont elle titubait je me suis dit qu'elle était bourrée ok dis la vérité t'avais de combien de verts dans l'histoire mec je t'assure j'étais quasiment sobre et bien sûr écoute moi d'accord quand elle s'est approchée je l'ai bien regardé tu aurais dû voir ses yeux son nez tout son visage on aurait dit qu'il pourrissait on aurait dit un cadavre un cadavre en buant mec j'ai la même à la maison j'ai jamais rien vu de pareil j'arrive plus à dormir depuis cette nuit allez détends-toi tout va bien bon écoute tu dois rester fort ok laisse pas la peur t'envahir d'accord ouais ça je te fais pas dire si on reste paralysé devant ces choses elles en profitent pour moi c'est trop vrai ça devenait intéressant je crois oh merde non Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Il n'y a personne. C'est bizarre. Hein ? Alors on est tout de suite mis dans l'ambiance. Je vais tout de suite aller voir dans les options s'il n'y a pas d'autres trucs à changer. Je vous ai mis les voix françaises parce que pendant la démo, j'ai trouvé les voix françaises vraiment de bonne qualité. Donc je me suis dit que c'était l'occasion jamais de vous les faire écouter aussi. Vous avez dû les entendre. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Bon allez, on va aller faire ce que l'on a à faire. Avec son double menton là. Qu'est-ce que je trouve ça moche ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Je vais revenir vous aider. Ok. On voit bien les effets. Quand on tire sur le zombie, on voit bien que ça a un impact sur lui. C'est super bien fait. Ouvrir l'arbre en terre, gna gna gna. Eh, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, on avait vu que c'était la clé du... La clé de la réserve. Bon, j'ai que deux bastos du coup. Alors, utiliser des objets, blablabla. Bon, ça on avait compris. Tac, utiliser. Voilà. Ok, alors définitivement... Il n'y a pas assez de bastos pour faire quoi que ce soit. Tirez pas ! Passe-toi ! Ça va ? Ouais, je crois. Merci. Redercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Je vous ai dit, là. Suis-moi. Monte ! Accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe ici ? T'es dit quoi ? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi, Flick. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Sous-titrage ST' 501 Resident Evil Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous récugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des délivrés du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survie. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir, plutôt. Tu marques un point. Oh la vache ! Léo ! Il faut que tu recule ! Oh non ! Oh merde. Les airs sont ici. Allez, vite ! Je ne peux pas ! Accroche-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non... Claire ! Claire, ça va ? Oui ! Moi ça va ! Et de ton côté ? Je ne peux pas rester ici ! C'est trop dangereux ! Pas tout seul ! On se trouve au commissariat ! Entendu ! C'est dans TV2 ! J'entends ! Il me semble avoir entendu qu'il y avait des modifications de scénario aussi ! C'est tout le monde ! Ils se sont tous transformés ! Le voilà ! Le commissariat ! J'ai bien plus de bastos de toute façon ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je me suis fait mordre ! Il y a les traces de morsures sur mon blouson ! Sur mon blouson en cuir ! On va quand même vérifier qu'il n'y ait pas des munitions par terre quelque part ! Non bon, il n'y a rien ! Allez, c'est parti ! Ouais, donc la démo s'arrêtait là en fait ! Enfin, a commencé là, pardon ! Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Les fameux coffres... ...communicants... Il y a forcément quelqu'un ici ! C'est pas bon ça ! David ! Marvin ! Vous m'entendez ? On a le moyen de sortir ! Tout est là-dedans ! Envoyez des renforts ! Dans le couloir Est ! Envoyez des renforts ! Dans le couloir Est ! Il faut que j'aille l'aider ! Il faut que j'aille l'aider ! La fameuse machine à écrire pour se garder ! Alors voilà, voir la carte ! Utilisez la carte ! La carte est utile non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver une trace des points d'intérêt et des objets à ramasser ! Donc je suis là ! La salle du gardien est là ! Allez ! Là, ça sert à rien d'y aller ! C'est fermé ! Mathilde ! Si, Bastos, c'est pas grand-chose ! Un truc qui est appréciable et qui est relativement rare dans les jeux vidéo actuels, c'est qu'il y a le Dolby Atmos dedans ! Donc si vous avez la licence de Dolby Atmos, vous allez pouvoir profiter d'un son d'exception avec un casque stéréo ! Bon, ça commence bien ! Si je connaissais le code ! On va revenir en arrière ! On va revenir en arrière ! D'ailleurs, je vais aller vérifier parce que dans la démo, il n'y avait pas toutes les... Les portes étaient fermées au-dessus ! Et là, la porte était ouverte ! Donc là, hop ! On voit bien qu'il y a besoin d'une clé spéciale ! Il n'y a pas d'autre porte là-bas ! Et normalement, si mes souvenirs sont bons, on croise le flic ! Il y a un flic qui est assis ici, en fait ! Allez, c'est parti ! La question est... Est-ce que vous-même, vous iriez traîner, vous ramasser, traîner, patauger dans le sang, en passant... Allonger sous une... Sous un rideau de fer ferme, à moitié bloqué ! Je ne pense pas, en tout cas, pour ma part ! Ça va aller ! Que la lumière soit 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 ! Vous remarquerez que j'ai toujours la morsure sur mon blouson ! Un petit spray de soin ! Bon, la façon dont il ouvre les portes est un petit peu particulière ! Ouais, on va se dépêcher de l'aider... Je vais vous aider ! Aide-moi ! Aide-moi ! Donnez votre main ! Je vous tiens ! D'autres mains, allez ! Tenez bien ! C'est bon... carnet d'un officier donc on voit way out la sortie avec les petits sigles et c'est god statue et les trois les trois médaillons à avoir ça ça y était pas dans la démo par exemple vous avez les différents sigles en fait pour choper les trois les trois médaillons qui vont aller là dedans en fait et donc là c'est le drame ok alors ils prennent ils perdent pas de temps dans la démo dans la démo ils étaient moins violents je trouve alors vu que nous avons alors santé nina nina oui d'accord je sais on va pas s'emmerder voilà bon il faut un peu beaucoup du moonwalk sur place quand même ah c'est là qu'on voyait le mec arrivé en fait dans sécurité pour l'instant merci marvin brana léon kennedy il y avait un autre officier j'ai pas pu ouais je suis sûr que tu as fait ce que tu as pu on sait ce qui a causé tout ça aucune idée mais franchement tout ce que tu dois savoir c'est que cet endroit de bouffera tout curieux si tu fais pas attention je devais commencer la semaine dernière mais on m'a dit de ne pas venir j'aurais aimé être là plutôt là maintenant c'est tout ce qui compte je suis prêt j'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici l'officier que tu as vu tout à l'heure il pensait que ce passage secret ferait l'affaire tant mieux on pourra vous amener à l'hôpital non non il est plus important que moi je peux pas vous laisser là ceci est un ordre jeune homme tu dois d'abord sauver ta peau j'aimerais venir avec toi mais ça te ralentirait tiens allez prends le si je fais ça je sais que moi arrête fais pas la même erreur que moi si tu croises d'autres de ces choses uniforme ou pas tu dois pas hésiter tu les tues ou tu cours compris 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 couteau de combat lb pour sortir le couteau rt pour attaquer allez on va aller chercher le premier médaillon et donc alors hop non c'est comme ça bon en fait c'est pareil le lion c'est lion brindy de je sais pas quoi et aigle le lion là brindy de je sais pas quoi comme j'ai dit et l'aigle voilà on va le mettre là on va direct aller le poser voilà ça a déjà ouvert une partie on dirait et le passage est encore fermé allez on va aller chercher on va déjà sauvegarder puisque voilà hop là toujours je sauvegarde toujours sur la première alors j'avais un toque avant qui était d'en faire une deuxième mais ça je me guéris je prends un traitement pour ça et ça va ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux maintenant qu'on a récupéré le couteau de combat on peut ouvrir ça c'est pas comme ça que j'imaginais un petit jour alors alors et vous êtes prêt évidemment si je vous dis liqueurs ou liqueurs je sais pas je sais pas comment on les a voilà vous allez tout de suite comprendre que ça pue du fion les liqueurs j'avais au même titre que les hunters dans le premier les liqueurs c'était vraiment la hantise des joueurs je pense avec les chiens je vois pas trop l'intérêt en fait de faire ça à chaque machin surtout qu'en plus elle est figée du coup bref est-ce qu'on s'en occupe allez on s'en occupe tiens 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 voilà et normalement elle va se relever cette connasse tiens voilà pas besoin de flingue bon et là j'ai juste l'air d'un putain de psychopathe Dexter sort de ce corps vous avez vu grâce aux multiples coups de couteau je lui ai coupé sa jambe donc il y a cette donnée là de comment on pourrait dire de blessures qui apparaissent sur les zombies qui est vraiment intéressante en fait alors qu'avant nous là plan du commissariat magnifique alors on va pas passer par la direct bon encore un cadenas et je peux pas non c'est une flèche c'est une chaîne pas un cadenas bref c'est pas grave je crois qu'on peut pas y ouvrir de toute façon alors ça c'est genre de truc qui me gonfle ça sans déconner voilà bon lui il est mort vous pensez allez hop alors ce cher monsieur devait avoir l'habitude de squatter la machine justement tiens dans ta jambe voilà putain de psychopathe au couteau ça c'est vachement bien ça je trouve qu'il y ait une localisation des dommages sur les zombies ça te permet d'ajouter une petite notion de stratégie on va dire il y a le temps qui se lève machin ah merde j'ai cassé le couteau moi comme un connard j'avais oublié ça j'avais oublié qu'on pouvait éclater le couteau note de casier il semble que certaines touches manquent sur le terminal de casier je conseille aux responsables de trouver des touches de rechange et d'arranger ce safissa tu sais de qui je parle enfoiré qui d'autre aurait pu déclager ça donc du coup là vous avez le 203 ok le 208 weapon lock on a pas la carte pour le moment le 109 le 106 le 103 et le 102 donc alors 109 ok là il est ouvert on peut revenir je fais le 106 voilà et derrière on peut plus puisqu'il nous faut le 2 il nous faut le 3 il nous faut le 4 il nous faut plein d'autres chiffres alors pellicule et celui-là avec les munitions voilà allez on est reparti planche en bois qu'est-ce que c'est ça ? un des planches de bois solide pouvant servir à barricader les fenêtres idéales pour empêcher les intrus d'entrer ouais bah c'est quoi on va aller y poser là euh ah j'y mets là ou j'y mets sur la fenêtre cachée ouais on va y mettre là allez on est des ouf voilà défense d'entrée qu'est-ce que c'est ? des munitions la poudre noire alors normalement je peux combiner ça et ça voilà pour faire de la bœuf VV mélange de plantes c'est c'est chiant ça sans déconner alors vertu des plantes bon bah ça vous explique les plantes les plantes vertes soignent les blessures sans gravité et les plantes bleues sont utilisées depuis longtemps contre les empoisonnements quand une plante rouge elles n'ont malgré leur beauté aucun effet thérapeutique elles augmentent la capacité de la plante verte ou de la plante bleue de plusieurs plantes améliorent les effets mais on a découvert que les plantes rouges étaient utiles lorsqu'elles étaient correctement associées d'après un expert en médecine asiatique un mélange de plantes bleues et rouges renforce la constitution nous commençons seulement à réaliser le potentiel de ces plantes et leur capacité à soigner le corps des analyses poussées donneront sans doute des résultats fascinants voilà une machine à écrire voilà donc il n'y a plus cette histoire de ruban de ruban il n'y a plus cette histoire de ruban ok donc certains diront que c'est dommage d'autres diront que c'est rien que c'est pas bien grave ah plante rouge ok bon j'aurais dit qu'elle était violette mais c'est pas grave pellicule utilisée photo commémorative ok c'était bien la peine de sortir ça est-ce que je peux alors poudre de qualité standard combiner un en deux pour créer des munitions pour pistolet d'accord si je fais combiner non pas pas examiner combiner non je peux pas c'est trop tard j'aurais dû les garder j'étais con les pellicules contiennent des preuves ne les laissez pas traîner ouais alors du coup ça contient des preuves qu'est-ce que l'on voit là il y a une clé il tient une clé en fait le monsieur on va se regarder lui il n'est pas rentré si j'avais pas barricadé il serait il serait avec moi dans la pièce le réticule réagit en fait là il n'est pas là je vais être précis si j'attends pas forcément mon coup mon tir sera moins précis alors elle ok il veut pas que je la que je la touche je n'ai rien pour ouvrir je vais faire ça oh putain de bâtard non mais qui a fait ça sans déconner femme femme fond fond fdp Putain de merde Je savais bien qu'il y avait une connerie qu'on pourrait faire Enfin bref c'est pas grave Ouh Qu'est-ce que c'est ça ? Coffre portatif Tiens donc Instruction coffre portatif Appuyez sur une touche pour allumer la lampe Correspondante Allumez toutes les lampes pour ouvrir le coffre Les touches doivent être enfoncées Dans l'ordre Une seule erreur éteindra les lampes Et vous devrez recommencer Toute la séquence Ce que je vais faire Hop Voilà Je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose de plus loin Allez on va aller Je vais retourner au coffre Putain mais ils sont increvables les machins Il veut pas que je... Ah mais non je suis con quoi J'ai plus de couteau Je suis vraiment trop bon J'avais complètement oublié que le couteau il s'était cassé Ça ça risque d'être chiant ça par contre L'histoire du... Hey tu vas te calmer là L'histoire du couteau qui arrête pas de se casser Ça va être casse-couille ça je le sens C'était une mauvaise idée Dans Zelda Ça en reste une dans Ça en reste une Hop Dans Resident Evil Ah d'ailleurs J'ai plus besoin de cette clé non plus Voilà Allez les balles de fusil à pompe Elles restent là bien gentiment A mon avis le truc il est pas Il est pas increvable La barrière n'est pas increvable à mon avis Voilà Tac Allez On va pouvoir Examiner les objets Vous pouvez examiner un objet sous tous les angles Blablabla Ouais ok Allez On va l'examiner Alors donc Ok On va l'examiner On va l'examiner Humph Ah saloperie c'est le joystick qui a trop Bah tout à l'heure ça a marché Pièces de rechange oh c'est quoi Ah mais c'est les pièces de rechange je vais pouvoir y mettre sur une dans le machin là ADN ça aurait été sympa ADM ADO ADP ADQ Bon je présume qu'on ne peut pas passer par là de toute façon il y avait la lampe la plante pas la lampe Voilà ce que l'on va faire c'est que l'on va retourner au truc là bas je présume que le zombie va me sauter à la gorge Ah merde c'est pas par là Ah merde c'est vrai que j'ai pas l'autre merde après quel con j'ai j'ai du mal à me dire que j'ai pu le C'était où le élite c'était là voilà alors quel touche j'aurais besoin le 0 c'est sûr non le 0 je l'ai Le 2 ou le 3 Parce que ça fait 102 mais après il y a aussi 200 et quelques aussi Et là il y a 200 et quelques là donc on va le mettre sur le 2 Ce sera beaucoup plus bénéfique de le mettre sur le 2 que sur le 3 Voilà sur le 2 tac comme ça je fais 206 Merde non alors attendez 204 Alors attendez alors on va déjà faire celle que l'on sait déjà 102 Voilà ok tac ce qui va me permettre de prendre là ça hop et de pouvoir y combiner avec ça pour avoir des munitions Que je vais pouvoir combiner avec celle là voilà ok et ensuite après derrière il nous faut 203 je peux pas le faire 208 je peux le faire Bien Voilà hop ça m'ouvre les fusils les trucs de fusil à pompe du coup Voilà ça c'est fait il va me falloir la carte du gars là pour ouvrir ça et en attendant je ne l'ai pas Eh sans déconner il fait flipper lui Je sens qu'il va être chiant si je le nique pas tout de suite lui Et ainsi je fais ça Non ? Non bon ok on va pas user des bastos pour rien On va avancer je vais remettre les balles de fusil à pompe dans le coffre C'est toute une organisation ça hein Déposer voilà Je n'ai rien d'autre à déposer pour le moment Euh non j'avais pas de On va sauvegarder Tac tac Ok Eh tu te calme toi là Je ne sais pas si j'ai quelque chose de spécial Et j'aimerais bien ouvrir celui-là au pif là quand même On peut pas faire fédération française de football Bon tant pis Tant pis tant pis Ce que l'on va faire c'est qu'on va accéder à l'étage En espérant que lui là il est terminé de se lever toutes les deux secondes là Parce que c'est un peu chiant en fait Ah Combiné voilà Ah bah là il y en a un autre là Bon Euh Ça fait flipper ça devant la lumière en fait Ah 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 Clé de pique En vrai je peux la tuer ou pas lui Enfin la tuer la casser Non je ne peux pas C'était quoi ça ? C'était une saloperie de liqueur Donc ce que l'on va faire c'est que je vois que ça fait déjà quasiment une heure Le gars qui arrête putain merde il y a les liqueurs j'arrête de jouer j'en veux plus Je veux plus jouer il y a les liqueurs je veux abandonner secours laissez moi sortir J'ai peur J'aime pas ces bestioles de merde Non mais ça fait une heure en avec une résolution 1080p et du 60 images secondes croyez moi la vidéo d'une heure elle pèse une blinde Elle pèse à très très lourd Donc il vaut mieux arrêter la partie la vidéo ici J'ai pas envie non plus de vous trop vous spoiler donc du coup Resident Evil 2 remake déjà techniquement bon voilà c'est super joli Ça casse pas ça arrache pas la mâchoire comme celle de l'autre là du zombie par contre il y a plein de petits détails vraiment super Vraiment intéressant qui font la différence je trouve Dans son ensemble le jeu c'est pas un truc de ouf ça reste très joli je veux pas dire que c'est moche bien au contraire Mais par contre il y a eu un petit souci du détail apporté aux zombies par exemple Qui subissent les bastos qu'on leur mette et donc qui se blessent etc Et donc on peut couper aussi des membres etc avec le couteau ça aussi ça c'est pas mal ça ajoute un peu de subtilité au gameplay Et puis on retrouve la vieille recette Resident Evil avec les énigmes un peu simples et un peu faciles Bref on est dans l'esprit Et franchement j'étais un peu frileux j'étais pas super emballé à la présentation lors de l'E3 etc J'ai fait la démo et je suis tombé sous le charme en fait c'est bon j'ai dit allez c'est bon je craque je prends Voilà donc il est disponible sur Xbox One PS4 et PC Et c'est développé par Capcom et édité par Capcom Et sur Xbox One il est en 1080p 60fps sur Xbox One X pardon Ce qui n'est pas forcément le cas sur Xbox One si vous avez vu les tests et non plus ni sur PS4 Et encore moins sur Pro où il y a du drop Bref voilà chacun choisira sa version de toute façon on s'en met conscience en fonction de la console qu'il a Plus puissante ou pas voilà j'ai pas de débat là dedans Donc Resident Evil 2 Remake c'est validé pour moi j'adore Je suis tombé sur le charme grâce à la démo Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo Je ne sais pas certainement sur Kingdom Hearts 3 Je continue d'avancer dans Metro Last Light Histoire d'essayer de vous proposer les deux jeux complets Vous remémorez un peu tout ça Avant la sortie de Metro Exodus N'hésitez pas à liker, partager la vidéo Commentez-la aussi On peut discuter très simplement, très facilement J'essaye de répondre le plus rapidement possible Vous pouvez aussi retrouver tous les liens dans la description pour les réseaux sociaux Notamment Twitter Ainsi que les liens d'affiliation Press Start Qui vous permettent de payer des abonnements et des cartes Et des gift cards que ce soit pour le PSN Abonnement PS Plus, Xbox Live, Xbox Live Gold etc Vous les payez moins cher Et je reçois 3% de ce que vous prenez 3% de la somme que vous utilisez Je la reçois Donc c'est pas plus mal Vous vous obtenez quelque chose C'est mieux que les TPU On donne du pognon à des mecs qui jouent Mais bon, c'est bien Vous avez donné 5€, 50€, 200€ des fois pour certains Mais à l'arrivée, qu'est-ce que vous avez ? La fierté d'avoir participé Les remerciements éternels du youtubeur ou du streamer etc Et finalement vous avez pas grand chose Donc je préfère ce mode de collaboration, d'affiliation là Voilà, je vous fais des croupisous et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo Salut, ciao, ciao !